Quand un bébé est né avec de terribles déformations, ses parents l'ont qualifié de monstre hideux et l'ont abandonné. Mais le destin n'avait pas complètement écrit l'histoire de l'enfant, et seulement quelques jours plus tard, quelque chose d'incroyable s'est produit. Quand le petit Adam est né dans un village en Inde, il avait de terribles déformations faciales qui ont non seulement choqué les médecins, mais ont également terrifié sa mère. Dès qu'elle l'a vue, elle a été submergée par un mélange de peur et de déception. Souhaitant avoir un bébé au visage plus « normal », la mère d'Adam a eu du mal à l'accepter, ainsi que les défis qui l'attendaient. Il n'a fallu que quelques jours avant qu'un sentiment de ressentiment envers lui ne commence à grandir en elle, et elle a su à ce moment-là qu'elle ne voulait pas de ce bébé déformé comme son enfant. Pour la mère d'Adam, cette décision cruelle et égoïste a été facile, et elle a choisi de l'abandonner alors qu'il n'y avait que quelques semaines à peine. Elle ne pouvait pas se résoudre à le regarder, encore moins à l'aimer. Et son mari, le père d'Adam, avait même commencé à le qualifier de monstre hideux. Un nom terrible pour un enfant si jeune et si vulnérable. Sans trop y réfléchir, la mère a abandonné Adam à l'hôpital où il est né, se souciant peu de savoir si quelqu'un pourrait lui donner les soins dont il avait désespérément besoin. Mais heureusement, quelqu'un allait bientôt regarder ce bébé d'une manière complètement différente. Jessica, une infirmière compatissante, et Raja, un psychiatre dévoué, venait de se marier et étaient excités à l'idée de commencer leur vie ensemble. Ils avaient toujours partagé le profond désir de faire une différence dans la vie des autres, et leur carrière de professionnel de la santé dans le même hôpital d'Assam, en Inde, leur permettait de le faire. C'est là que Raja a rencontré pour la première fois le jeune Adam, fraîchement abandonné par ses parents biologiques. La vue de cette petite créature fragile a suscité en lui un tourbillon d'émotions, qui ont intensifié lorsqu'il a appris qu'il ne survivrait peut-être que quelques jours de plus. Une profonde empathie l'a envahi lorsqu'il a réalisé que le jeune enfant avait été cruellement abandonné par sa propre mère uniquement en raison de son apparence. C'était déchirant de penser qu'une âme aussi innocente pouvait être rejetée en raison de quelque chose d'aussi superficiel que des caractéristiques physiques. Incapable de garder cette douleur pour lui-même, il a immédiatement attrapé son téléphone et a rapidement envoyé un message à Jessica. Son message portait le poids du récit tragique qu'il venait de voir, et avec chaque mot, il espérait susciter un sentiment d'urgence dans le cœur de sa femme, la poussant à agir et à aider l'enfant abandonné à trouver l'amour et les soins qu'il méritait désespérément. Une partie de Raja voulait suggérer à Jessica d'adopter le garçon, mais c'était une grande décision et ce n'était pas une décision à prendre à la légère. La prise en charge d'un garçon aussi défiguré serait une tâche immense. Mais après des heures de réflexion et de discussion, Raja et Jessica ont réalisé qu'ils avaient une opportunité unique de faire une différence durable dans la vie d'un enfant qui avait désespérément besoin de leur amour et de leurs soins. Ils avaient toujours voulu devenir parents, et même si Adam nécessiterait une attention médicale constante en raison de ses déformations, ils ont vu cela comme un appel. Ce petit garçon avait besoin de leur aide, et ils allaient répondre à cet appel. Remplis d'espoir, ils se sont adressés aux autorités pour commencer le processus d'adoption d'Adam. Il se fichait que les médecins ne lui avaient donné que quelques semaines à vivre. Ils voulaient être là pour lui jusqu'au bout. Au cours des prochains mois, Raja et Jessica ont été confrontés à de nombreux défis et obstacles alors qu'ils naviguaient dans le processus d'adoption. Malgré leur optimisme initial, ils ont rencontré un scepticisme constant, tant de la part des autorités que de leur propre famille. Le couple a assisté inlassablement à de nombreuses interviews, engagé les conversations sincères sur leur capacité en tant que parents. De plus, ils ont méticuleusement rempli des piles de paperasse, veillant à ce que chaque détail soit capturé avec précision, pour démontrer leur dévouement au bien-être d'Adam. Dans leur volonté de lui offrir la vie qu'ils méritaient, ils ont volontiers soumis leur domicile à des inspections rigoureuses, reconnaissant la responsabilité qui venait avec le soin d'un enfant ayant des besoins spéciaux. Pendant ce temps, Raja et Jessica ont constamment surveillé les progrès d'Adam, tout en menant leurs propres recherches approfondies sur la manière de s'occuper d'un enfant ayant des besoins si spéciaux et spécifiques. Plus ils voyaient, plus ils se rendaient compte que l'état d'Adam était vraiment terrible et préjudiciable pour ce pauvre enfant. Pourtant, malgré ce fait sombre, le petit garçon continuait à les étonner en défiant les probabilités et en survivant. Enfin, après des mois de préparation, le dur labeur de Raja et Jessica a payé et ils étaient ravis de ramener leur fils nouvellement adopté à la maison avec eux. En franchissant la porte d'entrée de leur confortable maison, leur cœur débordait d'excitation et de nervosité, pleinement conscient que le chemin à venir ne serait pas sans ces défis. Cependant, leur lien indéfectible avec Adam était une force qui les poussait en avant, car leur affection pour leur nouveau petit garçon ne connaissait aucune limite. À chaque jour qui passait, ils se décidaient à créer un environnement nourricier empli de soutien inconditionnel, de stabilité et de chaleur, déterminé à offrir à Adam toutes les opportunités pour le bonheur et le bien-être. Des nuits blanches, aux innombrables changes de couche, Raja et Jessica ont embrassé la joie et les sacrifices qui venaient avec la parentalité, sachant que leurs actions façonneraient l'avenir d'Adam et lui offriraient la vie qu'il méritait. Bien sûr, les problèmes médicaux d'Adam exigeaient une attention constante. Raja et Jessica l'ont accompagné lors de nombreuses opérations, le réconfortant dans la douleur et lui offrant des paroles d'encouragement. Il était encore si jeune, mais il était un battant et avait vécu plus au cours de sa première année sur cette Terre que beaucoup de gens dans leur vie entière. Mais malgré tous leurs efforts, la santé d'Adam a continué à se détériorer rapidement. Les graves déformations avec lesquelles il est né ont non seulement affecté ses capacités physiques, mais ont également eu des répercussions sur son bien-être mental et émotionnel. À l'approche de son troisième anniversaire, son état s'est aggravé, apportant une multitude de défis qui semblait être des obstacles insurmontables. Adam avait déjà prouvé aux médecins qu'ils avaient tort pendant trois ans, mais maintenant il semblait que son temps sur Terre touchait vraiment à sa fin. Cependant, leur amour pour Adam a alimenté une détermination inébranlable à lui offrir les meilleurs soins et toute leur attention. Ils sont restés à ses côtés, chérissant chaque mouvement précieux avec leur fils bien-aimé, désireux de créer des souvenirs inoubliables. Malheureusement, seulement un an plus tard, Adam a pris sa dernière respiration à l'âge tendre de quatre ans, entouré de l'amour et de la chaleur de ses parents adoptifs. Raja et Jessica ont été dévastés de perdre leur précieux garçon, mais ils ont trouvé du réconfort en sachant qu'Adam avait connu l'amour et l'acceptation au cours de sa courte vie. Son voyage a peut-être été rempli de douleur et d'abandon, mais dès que Raja et Jessica l'ont vu, Adam a été enveloppé d'un amour inébranlable. Leur amour pour lui perdurerait bien après son départ, témoignant de sa bravoure et de l'impact profond qu'il avait eu sur leur vie. Il ne ressemblait peut-être pas à un enfant normal, mais dans son cœur, Adam ne demandait que de l'amour et de l'acceptation. Sa mère biologique et son père l'avaient peut-être vu comme un monstre hideux, mais pour Raja et Jessica, il était parfait. Ils étaient heureux d'avoir pu s'occuper du jeune garçon, parce qu'ils savaient qu'ils avaient amélioré et rendu sa vie plus heureuse. Cela attestait non seulement de leurs incroyables compétences en tant que parents adoptifs, mais cela prouvait à quel point Raja et Jessica étaient des personnes exceptionnelles. En mémoire d'Adam, le couple a créé la Fondation Adam, une organisation à but non lucratif dédiée à aider les enfants atteints de déformations faciales à recevoir les soins médicaux, l'amour et le soutien qu'ils méritent. À travers leur fondation, ils avaient pour objectif de fournir une aide financière aux familles confrontées à des défis similaires et de promouvoir la sensibilisation et l'acceptation dans leur communauté. Ils se sont également efforcés de collecter des fonds pour des œuvres de charité qui s'occupaient d'enfants abandonnés et de ceux ayant besoin d'un foyer et d'amour. L'histoire d'Adam a touché non seulement les cœurs de ceux qui le connaissaient, mais elle a également inspiré d'innombrables autres à embrasser la compassion et la gentillesse. À travers leur chagrin, Raja et Jessica ont juré de maintenir l'esprit d'Adam en vie, s'assurant que son héritage continuerait d'apporter espoir et réconfort à ceux qui en ont besoin. Le monde a peut-être perdu un petit garçon courageux, mais son amour et l'impact qu'il a eu perdureront à jamais. Et maintenant, c'est à vous. Que pensez-vous de cette histoire incroyablement émouvante ? Que feriez-vous si votre enfant était né avec de telles déformations faciales terribles ? Auriez-vous pu l'aimer tel qu'il était ? Comme toujours, nous adorons avoir de vos nouvelles, alors n'hésitez pas à laisser vos réflexions et opinions dans la section des commentaires ci-dessous. Merci les amis et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada